bonjour à tous très intime 13 questions vous en avez l'habitude on est avec les joueurs de l'unique une des leopards d'aquitaine et aujourd'hui on est avec thomas lasven salut thomas salut salut à tous et bien sûr nicolas qui avec moi mon camarade de jeu salut nico tout va bien tout va bien tout va bien oui là on est trilingue à partir maintenant thomas on va te présenter thomas on va faire ta carte d'identité rapidement ton nom et prénom donc l'asven thomas est-ce que tu as plusieurs prénoms d'ailleurs non plusieurs prénoms d'ailleurs un prénom d'accord date de naissance à l'heure je suis né le 6 mai 1996 à 29 sur l'autre je fais un mètre 75 pour 78 kg et je joue à l'arrière et poids de confinement mais 78 kg ok on pensait les cheveux et la barbe en fait c'est ça c'est ça 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 a été plus lent là mais plus je suis ici donc ça compte pas là donc du coup le poids est stabilisé c'est parti ça exactement on va en parler nico un peu plus en avant de la barbe thomas parce qu'on a pas mal de questions d'internautes qui se posent un petit peu voilà de savoir comment il fait et combien de temps ça va durer mais on va commencer les 13 questions les très intimes à nico est-ce que ça fait partie de t'es hobby la barbe non pas du tout c'est la première question si tu avais un hobby favori mon hobby favori c'est le tennis et parfois le golf mais le tennis et le golf à la télé non non à jouer à jouer à jouer à jouer donc tu joues au golf ouais ou ça à castel à castelnaux c'est qu'il ya le le golf là de michel la ville qui en faisait partie souvent on y allait avec aurélien de carnet au départ il était là après le mini golf j'aime bien aussi ostensia il est pas mal d'accord ok ok on va qu'on en fasse on va qu'on en fasse un jour ah oui bien sûr patrice fait du golf aussi ou pas j'ai mes clubs à la maison j'ai mes clubs à la maison j'ai mes clubs à la maison et j'ai joué un petit peu ouais ah oui quand même pas mal bon niveau alors il est par cinq pas du tout du tout mais par contre j'ai mes comme ça c'est le principal déjà exactement on continue nico ouais ta chanson préférée mafioza de l'artiste et carolina il s'est pas mal ça ça te parle patrice toi l'homme de radio sur l'artiste l'artiste la chanson l'une des chansons plus connues c'était chocolat de l'artiste c'est ça exactement ah d'accord oui mafioza oui c'est sympa sympa comme chanson ça j'aime bien j'ai adepté des clubs en gros des clubs ouais ouais un peu ok et tu manges quoi dans les clubs en plat favori poulet coco poulet coco mais que fait par ma copine sinon les autres oui parce que c'est pas c'est pas un plat très loté garonais ça non c'est une spécialité c'est vrai qu'on aime bien ça et s'est mis à faire ça un jour et c'est vrai que c'est c'est vraiment délicieux la règle très bien je vous dirai pas la recette parce que y'a quelqu'un qui cuisine du coulée et du coco il y a quelques ingrédients qui se rajoutent des oignons et là il ya peu de curry du lait de coco et si on lance l'invitation pour venir directement chez thomas voilà on a les pizzas on a déjà des pizzas en attente exactement les pizzas chez farid alors là le poulet coco chez thomas impec on n'est pas mal on est pas mal nos cartes dans la thé garonne un rêve le rêve que tu aurais aimé réaliser ou que tu aimerais réaliser que j'aimerais réaliser c'est aller voir un match des state of origin en australie d'accord c'est jouable ça c'est jouable c'est jouable hop un petit aller retour 24 heures une heure sur place après c'est vrai ça serait le top il ya en fait ces trois matchs qui s'enchaînent donc ça serait top d'y rester pour regarder les trois matchs ça serait là le top après à des gens à regarder parce que c'est quand même pas donné c'est une grosse ambiance c'est extraordinaire un peu le super bowl en australie quoi très bien je vais sans transition un mot pour te décrire humble je pense mais qu'ils n'ont pas l'air convaincu c'est clair vous voulez que je change peut-être non non ça te va très bien tu m'aurais dit autre chose j'aurais dit ouais mais là non un métier que tu aurais voulu exercer ggn ah le ggn ouais c'est vrai je regardais souvent à la télé c'est un truc il faut du mental il faut la forme physique c'est vrai que c'est quelque chose qui qui m'a attiré d'accord mais t'as pas pas bien non 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 je suis parti dans je suis parti dans la charpente complètement opposé rien à voir bizarrement mais bizarrement tu es parti dans la charpente après j'aimais bien aussi ouais bah oui oui il y a un petit peu de famille qui est dans la charpente déjà non non pas du tout qui d'accord c'est la construction générale non mon frère il est maçon et mon père aussi mon grand voilà c'est ça voilà donc rien à voir avec la charpente rien à voir patrice mais c'est pas grave mais c'est bien je vais y aller donc à part patrice une personnalité que tu aurais aimé rencontrer vin diesel vin diesel ah ouais ouais effectivement c'est pas patrice pas exactement tout dépend de la coupe de cheveux et de la vie non ouais je pense que c'est une personne par sa personnalité je pense très intéressant à rencontrer ok à travers des films que j'ai vus de lui j'ai pas un peu ça après t'as peut-être dû voir des interviews de lui ou selon ouais ouais c'est ça je connais pas très bien lui ce qu'il fait c'est Fast and Furious c'est de l'action c'est de l'action si tu étais un animal un taureau c'est mon signe astrologique ouais bienvenue au club voilà et ouais pourquoi tu fonces toujours ouais 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 j'aime bien quand j'ai des trucs en tête moi je fonce je réfléchis quand même un peu mais j'aime bien foncer ouais faire les trucs en forme voilà ok donc du coup en parlant de taureau et que t'as de bien foncé sans trop réfléchir t'as plus grosse connerie ? ma plus grosse connerie étonnamment j'avais pas fait beaucoup j'en ai une qui m'est venue en tête je sais pas si c'est si c'est moi ou pas mais ça a été avec mon frère et il m'a mixé la joue avec un mixeur pour mixer la soupe donc j'ai un petit trou et ça se voit légèrement et voilà c'est pas moi il était plus grand que moi il me l'a fait ah ouais putain ? mais voilà pour s'amuser ou ? ouais pour s'amuser juste quand tu mets le doigt comme ça ça fait du vent ça faisait des chapeaux lui il a essayé sur ma joue sauf qu'il a appuyé ça a frappé la peau ouais 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 voilà donc on salue on salue Benjamin ouais exactement merci je remercie merci Benji merci Benji d'accord on va passer on va on va on va on va on va voilà 3-4 questions 4 questions sportives non 4 4 questions sportives 4 questions sportives alors la première ton meilleur souvenir sportif et bien récemment en octobre dernier la coupe du monde à 9 en Australie avec l'équipe de France c'est les deux matchs qu'on a fait en plus après je pense c'est un de mes meilleurs souvenirs sportifs sacré expérience ouais 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 très très grosse expérience c'était inimaginable c'est ça c'est ça c'était tu t'attendais tu t'attendais à partir tu t'attendais à cette sélection et tu t'attendais à ce que tu as vécu là-bas je ne m'y attendais pas forcément à partir c'est vrai que j'avais fait tous les entraînements après il y avait quelques joueurs qui étaient en suspens il y a eu beaucoup de problèmes du moins avec les joueurs de Dragon et de Toulouse donc c'était eux les prioritaires et du coup vu qu'eux ils n'ont pas pu partir et bien voilà on a été pris et bien c'est pas un deuxième choix ce qu'on va dire parce qu'on s'est quand même entraîné on s'est quand même entraîné pour et voilà mais non je ne m'y attendais pas forcément quoi jusqu'à la veille qu'ils dévoilent la liste voilà on était dans le flux quoi c'est vraiment un autre monde là-bas c'est vrai c'est à dire que c'est vraiment un autre monde juste parce que nous comme on aime le rugby à 13 là-bas tout est décuplé c'est la veille c'est la veille du rugby à 13 c'est pas le sport premier mais c'est le cricket il me semble mais même en étant le sport deuxième c'est quelque chose d'extraordinaire on le voit Thomas un petit peu par rapport au confinement par rapport au Covid-19 ce qui se passe là-bas et la NRL où ils ont des difficultés à arrêter la saison parce qu'ils veulent absolument que ça se passe et que ça se finisse c'est ça j'ai vu un interview là récemment où c'est que carrément il y a un propriétaire d'une île qui était prêt à accepter tous les joueurs d'NRL avec le staff pour qu'ils puissent enfin toutes les équipes pour qu'ils puissent s'entraîner sur l'île et tout ça c'est quand même incroyable je pense qu'ici c'est quelque chose qu'on ne verra jamais nous on n'a pas d'île de toute façon ouais voilà t'as plus belle rencontre dans le rugby à 13 quand je suis arrivé à Limoux ma première année je me suis retrouvé en coloc avec Luc Franco qui venait lui de Perpignan et c'est vrai que depuis on est resté copains l'année d'après il est parti jouer à Carcassonne et après à Albi mais c'est vrai qu'on est toujours resté copains et qu'on se voit régulièrement on s'appelle régulièrement c'est vraiment un bon mec que j'apprécie beaucoup parce que la colocation c'est toujours un petit peu compliqué quand t'arrives dans un endroit que tu ne connais pas et qu'il faut que tu fasses ta place en plus sur le terrain et que tu fasses la vie quotidienne c'est ça et c'est vrai que nous on était tous les deux dans le même cas et on s'est soutenu je pense on s'est surtout bien entendu et voilà ça a fait que il est arrivé en même temps trois à Limoux ouais ouais c'est ça la même année oui effectivement vous étiez fait pour ouais voilà pour rester ensemble c'est ça et maintenant il s'appelle différemment il fait la cuisine derrière il fait des jolis tous les cocos le salut les trois cocos voilà les messages sur les réseaux sociaux en cocos c'était ça les deux dernières questions la plus belle victoire à part ma plus belle victoire c'était un match de championnat l'année dernière contre les Ignans à les Ignans avec Limoux c'était une grosse partie une grosse rencontre et on marque c'était serré jusqu'à la fin et je marque laissé de la victoire jusqu'à la fin et on était tous tous comme des fous c'était vraiment un beau match et une belle victoire et du coup t'as pire défaite ma pire défaite malheureusement j'en ai deux c'est deux finales perdues avec Limoux la première contre Saint-Esteve en finale de coupe de peu c'est là encore ça va et le pire c'est la deuxième contre Avignon où c'est que voilà ils ont joué la demi-finale contre Perpignan ils ont pété le pet parce qu'ils avaient plusieurs joueurs des dragons qui étaient redescendus et du coup c'est eux qui sont allés en finale à la place de Saint-Esteve et on se voyait on se voyait on se voyait gagner alors qu'on a perdu on n'a pas joué on n'a pas joué clairement donc très très dur défaite ouais beaucoup de regrets on va passer alors là tu as vu on a les 13 questions les très intimes on a les questions du bon de touche c'est à dire un petit peu les questions des internautes de ceux qui te connaissent un petit peu ou de ceux qui veulent en savoir un petit peu plus sur ton caractère premièrement ce qu'on voulait savoir c'est comment tu vis le confinement là actuellement on est dans le Lot-et-Garonne peut-être un peu plus facile que dans des villes ou d'autres appartements mais est-ce que tu vois par rapport à la pratique du rugby à 13 c'est compliqué c'est compliqué forcément parce que le rugby à 13 on n'en pratique pas j'ai moyen pas dans ma maison mais voilà le seul truc qu'on peut faire c'est la muscu c'est maintenir en forme faire des programmes de muscu et puis voilà malheureusement après c'est compliqué c'est sûr mais c'est compliqué pour tout le monde je pense que tout le monde est dans le même cas au moins compliqué pour ceux qui ont un peu plus de jardin forcément mais voilà Thomas juste avant le début du confinement tu étais capitaine des Léopards suite à la blessure de Samy est-ce que tu continues à avoir un petit peu ce rôle là à distance avec tes collègues le rôle oui et non je veux dire c'est vrai qu'on a un groupe WhatsApp donc on se donne tous des nouvelles après je n'ai pas forcément un rôle joueur comme les autres c'est vrai que c'est compliqué quand on n'est pas sur le terrain avoir un rôle en dehors surtout quand on ne fait rien qu'on reste confiné chez nous donc oui et non il y a Cyril qui t'a posé une question sur le réseau qui te dit comment tu vois ton évolution dans le rugby à 13 la suite de ta carrière et penses-tu au niveau supérieur bien sûr que j'y pense au niveau supérieur c'est mon but de toute façon j'espère pouvoir pouvoir partir en Angleterre déjà l'année dernière l'été dernier ça s'est pas fait au dernier moment c'était prévu pour cet été je pense que ça va être rapé aussi malheureusement donc tant pis je continue à travailler bien sûr c'est mon objectif aller jouer en Ligue 1 ou Super League ou Championship bien sûr ça reste mon objectif il y a Mickaël ton coéquipier au Léopard Mickaël Sabour qui veut savoir comment tu fais pour courir aussi vite sur le terrain bonne question je sais pas je sais que quand j'étais petit je disais à mes parents souvent de m'acheter des chaussures qui courent vite je sais pas c'est sûr que j'achète ou pas mais non je sais pas c'est comme ça après c'est de l'entraînement et je pense ça a été donné plutôt petit c'est des grosses difficultés à suivre quand je fais des photos oui c'est vrai un peu la cadence parce que un coup de l'ayel ça va trop vite ça va trop vite en parlant de ça et en finissant avec le vestiaire des Léopard parce qu'on parlait de Mickaël on a une petite question quel est le joueur le plus chambreur celui qui est le plus enjoué dans le vestiaire cette année celui qui chambre le plus je dirais Farid Nicolas pas mal bon niveau alors on a eu Farid il y a quelques jours Farid nous a dit que c'était pas lui je pense qu'il a pas osé il a eu peur je pense il a pas osé c'est dingue c'est dingue c'est dingue et puis on va on va finir par deux petites questions bien sûr Paul de Limoux qui te demande si depuis ton départ tu t'es amélioré sur Fortnite tous mes copains ils détestent quand je vais jouer avec eux parce que je suis nul non ouais c'est vrai t'es à tête dans des jeux vidéo ou pas ? non c'est en plus j'ai jamais vraiment eu de play quand j'étais petit ma première play qu'on a eu avec mon frère c'était à l'âge de 16-17 ans je crois donc voilà je suis pas un mec qui reste enfermé à jouer à la play toute la journée voilà je préfère être dehors parce que tu disais que tu aimais jouer au tennis au golf et tout ça jeux vidéo de ces sports-là non ? non voilà après c'est vrai que là en confinement les jeux vidéo voilà je retrouve mes copains et du coup on rigole ensemble mais c'est pas quelque chose que je suis enfin ça m'est indispensable quoi et puis il y a beaucoup de questions qui reviennent alors on a eu Farid Nicolas il y a quelques jours il y a sur internet également ta barbe qu'est-ce qui se passe avec ta barbe alors il y en a beaucoup qui disent quand est-ce que tu vas l'enlever il y en a plein qui te demandent quand est-ce que tu vas la tailler je sais que c'est une ouais c'est une c'est un truc familial parce que je sais que ta maman aussi te pose la question quand est-ce que tu vas l'enlever ou pas qu'est-ce qui se passe avec ta barbe mais pourquoi ça vous plaît pas comme ça vous ne trouvez pas beau non je rigole non ma barbe depuis que je suis parti on va dire après le collège elle a poussé d'un coup et écoute moi ça me plaît c'est le principal après c'est la tailler j'aime bien l'avoir longue j'avais envie de la laisser pousser vraiment beaucoup je suis pas sûr que ça aille mais pourquoi pas moi je suis c'est la première chose qui vient par la tête je le fais comme mettre coupé les cheveux je trouve que c'est pas un truc fou ça repousse donc peut-être qu'un jour je me couperai la barbe on verra le prochain interview qu'on va faire avec un joueur des Léopards d'Aquitzen c'est Dimitri Biscarou est-ce que tu as une question pour lui comment il fait pour être pour être aussi grain et solide à son âge comment il a fait quelle est sa recette j'ai attendu pour cette question là parce que quand je vois le bestiaux comme on dit chez nous à son âge en plus je sais pas quel âge il a exactement mais je pense qu'il doit être pas loin des 19-20 peut-être si je dis pas de bêtises je pense et déjà solide pour son âge une bonne un bon athlète donc voilà s'il peut me donner sa recette ça c'est sympa et bah on lui posera la question ça va un petit peu les menus est-ce que c'est de la pizza de chez Farid est-ce que c'est du poulet coco de chez Thomas ou une gardienne on sait pas trop on le saura avec lui il n'y a pas de soucis Thomas merci d'avoir passé ces quelques minutes avec nous avec plaisir merci à vous et on espère que la prochaine fois on se voit à l'extérieur et on se voit sur les bords de terrain ça marche au plus vite on espère à très très vite Thomas merci beaucoup ciao à tous ciao ciao